Comment se déroule la capsulotomie au laser YAG ? Cette procédure permet de traiter la cataracte secondaire. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'en parle dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je te décris comment se passe cette capsulotomie. Bonjour, je suis Afolabi Yazidzadeh, je suis ophtalmologiste. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner. Cette procédure consiste à faire une ouverture dans la capsule postérieure opacifiée. On instille une goutte de colire pour anesthésier la cornée à cause de sa riche innervation. Cela permet de poser une lentille sur l'œil à traiter sans que la personne ne ressente de douleur. L'appareil pour réaliser la capsulotomie ressemble à celui que l'ophtalmo utilise pour examiner tes yeux. On installe le patient confortablement devant l'appareil et on pose la lentille sur l'œil en prenant le soin de mettre un gel entre la lentille et l'œil. Cela offre une meilleure visibilité de la capsule postérieure et empêche le patient de cligner les yeux. La procédure est totalement indolore et dure entre 5 et 10 minutes selon la coopération du patient. Selon le cas, la vision peut être troupe juste après la procédure où le patient peut voir des corps flottants, mais cela s'éclaircit généralement dans les jours qui suivent. Un traitement par colis est institué pour quelques jours et le patient peut reprendre toutes ses activités juste après la procédure, contrairement à la chirurgie de la cataracte primaire où ce n'est pas le cas. Maintenant, tu sais.